Tout va très bien. J'ai repris cette semaine. J'ai eu un processus qui a duré 3-4 semaines. J'ai repris la réathlétisation il y a deux semaines et aujourd'hui tout va bien. Je me sens bien physiquement et je me sens fort. Vous êtes prêts à jouer samedi soir ? C'est ça. Je fais appel à toi ? C'est ça. Comment ça a été ? Ça a été un peu frustrant là ? Du coup, c'était précédent avec la question ? Si, forcément, c'était frustrant. Ça me tenait à cœur de bien revenir parce que je m'étais déjà fait mal avant. Après, c'est des choses qui font partie de la vie. Il faut savoir rebondir. Moi, j'ai pris mon mal en patience et aujourd'hui tout va bien. Il y a un match qui est important samedi et on va essayer de tout faire pour le gagner. Comment la semaine s'est passée après le match à Paris ? Forcément, ça nous a mis un coup ce score. Maintenant, on essaye de passer outre et il y a d'autres matchs qui sont importants qui arrivent. Ça arrive. Maintenant, il faut passer à autre chose. Maintenant, c'est un autre match et on va essayer de tout faire pour amener les trois points. Est-ce que pour toi, c'est une saison où tu dois passer un cap et commencer à plus enchaîner les titularisations ? Bien sûr. Je pense que cette saison, ça fait maintenant ma troisième saison que je joue. Donc, ça doit être une saison où je dois confirmer. Je dois faire une saison pleine, jouer un maximum et faire des stats aussi, c'est important. Donc, ouais. D'accord. Est-ce que tu as discuté du poste avec le staff ou le coach ? Tu as été beaucoup utilisé sur des postes qui n'étaient pas forcément le tien ? Quel était le discours quand tu as tenu ? Le discours qu'on a eu avec le coach et le staff, c'était qu'ils savent mes préférences. Ils connaissent. Maintenant, je me tiens prêt à jouer là où le coach me met. Il faut savoir être polyvalent maintenant. Je pense que cette année, il va me réaxer. Je suis quand même content et je vais tout faire pour lui rendre la confiance qu'il va me donner. Est-ce que c'est important dans cette saison de vite retrouver aussi la première victoire ? Il y a eu ce nul contre Strasbourg, la défaite à Paris. Mais est-ce que aussi, la logique, c'est d'arriver à trouver vite une victoire pour enfin lancer la saison ? Parce qu'on imagine que c'est ça qui va lancer la saison. Ouais, c'est ça. Puis, en plus, ramener les trois points à la motion, ça va aussi nous faire du bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné chez nous. Donc, forcément, j'espère que ça va être une bonne rampe de lancement de Nantes pour pouvoir continuer sur les autres matchs plus sereinement. Justement, comment est-ce que vous allez aborder ce match contre Nantes ? Tu l'as dit, ça n'a rien à voir avec le PSG. Est-ce que, justement, l'idée d'avoir plus le ballon que le coach avait évoqué en pré-saison, on va essayer de le mouvoir sur ce match-là ? J'espère en tout cas. Maintenant, chaque match est différent. Il n'y a que la réalité du terrain qui va parler. Maintenant, on verra bien. Mais l'idée première, c'est effectivement de garder le ballon. On a des joueurs de qualité pour. J'espère que ça va le faire. Khalil, tu as failli partir cet été. Il y a eu plusieurs rumeurs de transfert. En même temps, Joris va probablement quitter Montpellier. Est-ce que, pour toi, ça va te permettre de saisir ta chance et de t'imposer cette saison au milieu de terrain ? De toute façon, il va falloir se battre pour gagner sa place cette saison. Il va falloir enchaîner et prouver au coach que je peux jouer et être performant. Donc, à moi de travailler et de montrer.